En réfracassant maintenant Ok, salut les amis J'espère que tout va bien pour vous Moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve Pour une vidéo qui n'est pas Vraiment comme d'habitude parce que j'ai décidé For the first time de tester Les maquillages de chez SHEIN Et oui à chaque fois on teste les sapes, les accesses Les machins, les... J'ai acheté Toutes les catégories vraiment pour Vous montrer le panel que propose SHEIN en termes de make-up Sachant que niveau prix franchement c'est la folie Allez je vous lance le jingle et je vous montre tout ça En tout cas je suis super contente De vous retrouver une fois de plus Et comme chaque début de vidéo Je vais vous rappeler de vous abonner Et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait Bon revenons aux choses sérieuses J'ai décidé de tourner cette vidéo Un peu comme quand je fais mes essayages De sape SHEIN ou peu importe Mes autres hauls, je vais ouvrir en direct Mes petits colis de make-up Comme ça je vais découvrir le packaging La texture avec vous Et à côté je vous ferai un petit Essayage make-up bien entendu Et à la fin de la vidéo je vous donnerai un petit peu Mon ressenti avec le maquillage etc En tout cas j'espère que ce format vous plaira Donc forcément on va commencer par le teint Du coup petit fond de teint Donc SHEIN BLAM La teinte j'ai pris ONEI On va voir ce que ça donne Parce que je vous avouerai qu'en photo c'est compliqué des fois De prendre sa teint super choupi Dans un petit écran de lourde comme ça Trop mignon J'en ai beaucoup entendu parler de ce fond de teint De chez SHEIN de SHEIN De chez Glam en fait Pourquoi ? Parce qu'il est seulement à 7€ Apparemment il fait des miracles Après des miracles je sais pas Mais à ce qu'il est vraiment pas mal Donc on va voir De toute façon vous verrez bien Quand je vais me l'appliquer sur la peau Le rendu que ça donne En principe il est matifiant Il est long tenu et matifiant Déjà je l'applique dans un premier temps Sur ma main Ok Franchement En termes de couleur Je pense que j'ai pris un poil foncé Mais bon Ça ira très bien pour cet été Quand je savais bien bronzer Sinon en termes de texture Il est plutôt maniable Franchement Il a pas l'air de sécher Sachant que c'est un fond de teint matifiant Il pourrait vraiment sécher relativement vite Mais ça a l'air de le faire Je trouve ça plutôt cool J'ai hâte de le voir Portée sur ma peau Même si c'est pas trop la couleur Que j'ai à l'heure actuelle Mais ça va le faire Voilà Allez on passe au suivant Forcément après le fond de teint Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Je sais qu'on peut pas avoir une interaction directe Mais c'est pour vous faire participer On a l'anti-cerne Qui est une fois de plus Bien trop foncé pour ma carnation J'ai l'impression J'ai pris Chiramitsu Et puis franchement Je crois que je me suis vraiment Encore une fois de plus enjaillée Sur la couleur Mais c'est pas grave Comme je vous l'ai dit Ça le fera très bien Pour cet été On va le tester Sur ma petite partie De fond de teint Déjà bien trop foncée Pour ma carnation Ok Ouais donc C'est du ton sur ton Finalement C'est un peu orangé quand même J'ai un peu peur Quand je vais vous faire le test Je pense qu'à la fin Orange les gars Il a pas trop d'odeur Il a une petite odeur Mais il a pas une odeur désagréable En tout cas Cette thé je pense que ça sera cool Après honnêtement Vu le prix Et j'ai oublié de vous dire Le truc le plus important Je dirais De cette vidéo Comme je vous l'ai dit Le maquillage chine Ça coûte une misère Donc toute cette commande A dû me revenir à la base A 50€ Mais j'ai déniché un site Je vous le donne Qui s'appelle Letyshop Grâce à ce site Vous bénéficiez de réduction supplémentaire En fait je vous explique C'est super simple Moi franchement Ça m'a pris 2 minutes Sachant que je suis vraiment pas patiente A la base Mais je m'en sers Depuis déjà 3-4 commandes en arrière Parce qu'en fait Ça marche avec chine Bon ça marche aussi avec vous Ça marche aussi avec Yves Rocher Avec Lévis Il y a plein de marques C'est génial Le principe Comme je vous l'ai dit C'est de vous faire économiser De l'argent C'est à dire que Vous allez acheter par exemple Comme moi Votre commande sur chine Et vous allez avoir Des réductions De 20 ou 30% supplémentaires Des réductions Sous forme financière Dans le sens Où on vous rembourse l'argent Directement sur votre compte Ou sur paypal Comme vous préférez Vous faites une commande 100€ chine On vous met 20€ dans le portefeuille Votre commande vous est revenue À 80€ Au lieu de 100€ Je vous fais des petits calculs aussi Enfin bref Ce site C'est la pure folie Je vous mets les liens Juste en dessous Dans ma description Soit vous passez par l'extension Donc c'est à dire Que vous le téléchargez Vous avez la petite extension Sur votre PC Et dès que vous faites un achat Hop Ça se met directement Sur votre compte Laetyshop Ou sinon Vous avez l'application mobile aussi Qui est pratique Moi je passe que par mobile Je suis jamais trop sur mon PC Du coup bref Je me mets sur mon mobile Je fais mes petites commandes Et c'est ouf Et le truc aussi important J'ai vraiment beaucoup de choses importantes À dire dans cette vidéo C'est que la première semaine De votre abonnement Sur le site Qui est je le rappelle Totalement gratuit Vous bénéficiez D'une semaine d'abonnement Promium L'argent qu'on vous rembourse Sera plus important Que la normale Enfin bref C'est génial C'est entièrement gratuit Et perso Je ne me sers que de ça Ça me permet De renflouer Un petit peu Mon portefeuille Tous les liens sont en description Enfin voilà Allez on repasse Au maquillage Donc l'anti-cerne On va voir ce que ça donne Qui dit teint Dit forcément poudre Oui parce que moi perso J'ai la peau mixte Donc pour les peaux mixtes Et les peaux grasses Vous savez que la poudre libre Moi perso je suis team poudre libre Mais dans tous les cas Vous savez que pour notre type de peau La poudre C'est obligatoire Et puis même pour les peaux Qui sont sèches Franchement Ça permet toujours De finir un peu le temps Petit packaging En termes de teintes Moi j'ai pris Light Brown J'ai un accent de fou Light Brown Ok Donc je crois que vous avez Ouais à l'intérieur Vous avez le petit machin Comme ça Le petit tapoteur J'ai pas le nom Et la poudre est comme ceci Moi perso je préfère me servir D'un pinceau Je trouve ça plus commode Pour la poudre libre Et ça évite cet effet un peu compact Le but de la poudre libre C'est de la laisser libre Sur le visage Ouais la couleur Voilà Elle s'apparente un petit peu A ma carnation Il a l'air fluide Il a l'air sympa De toute façon je vous l'ai dit Je vous montre le packaging Et les réactions Je vous montrerai à la fin Quand j'aurai réellement Fini mon maquillage chine Une fois que j'ai fait mon teint Mon anti-cerne Mon truc Mon machin Que j'ai mis ma poudre Je vais venir mettre mon blush J'ai pris la couleur Tangerine Ouais ok Il est rose Il est tout kit Il est mignon Ok je le voyais plus orangé Que ça Là il tire un peu vers le rose Je sais pas si vous allez voir De dingue là On voit pas grand chose Vous allez plus le voir Quand je vais l'appliquer à côté Mais ouais il tire vraiment sur le rose Je pensais qu'il allait plus tirer Sur le orangé C'est dommage Parce que rose je trouve ça cool Pour l'hiver Mais l'été j'aime bien Quand c'est plutôt orangé Ok next Ensuite J'ai fini mon teint Je vais passer au sourseil J'ai pris Voilà J'ai pris un crayon à sourseil Quelle est sa spécificité ? Je crois qu'il y a la petite brosse Ok Une brosse mascara en fait Pour les sourcils Vous connaissez le délire Et de l'autre côté Vous voyez Un petit crayon à sourcils De cette matière là Il a l'air plutôt fin Voilà en termes de coloris On est sur un coloris un peu marron Finalement voilà En même temps j'allais pas prendre roux Je vous ai pas dit la couleur que c'était C'est la teinte de Au bomme Enfin voilà Le crayon à l'air de pas mal tenir Parce que je frotouille sur ma main Et ça part pas C'est plutôt positif Et après L'aspect mascara Pour les sourcils Franchement j'ai testé Il y a très longtemps J'avais pas kiffé de ouf Là on va voir le rendu J'ai fini mon teint J'ai fini mes sourcils Enfin presque fini mon teint Parce qu'après il y a de l'highlighter carré Mais ça je le mets à la fin Alors j'ai craqué Pour une palette De Chez Glam Oui parce que On y voit partout Et moi j'en avais pas encore Et je voulais tester Chez Glam propose Déjà des packagings Que je kiffe J'ai adoré Franchement je crois que même J'ai choisi celui-là Juste pour le packaging Exterior comme il était Vous avez vraiment Toutes les teintes Vous avez des dizaines De palettes A choisir Sur Chez Glam Moi j'ai choisi celle-ci Donc comme je voulais Pour le packaging Et parce que Les couleurs sont juste Waouh À l'intérieur J'ai kiffé Vous avez que des couleurs Super flashy Pour la saison Et si on se maquille pas Maintenant en flashy On se maquille en flashy gel Du coup je vais essayer De faire un petit truc Un peu fun Un peu coloré Un peu multicoloré même On verra le rendu Parce que je vous dis direct Je suis pas une pro En mon make-upage J'avais juste envie De vous faire partager Mes achats Tout simplement Franchement je trouve ça Plutôt cool En termes de matière On est sur quelque chose Qui a l'air plutôt cali Et on est sur quelque chose De pas mal pigmenté Regardez On est vraiment sur des Sur des couleurs Qui sont vachement vives Bien pigmentées Du coup je valide La petite palette Qui coûte une misère Les gars fait des économies Arrèchent d'acheter Chez Udia Beauty Et du coup ouais C'était la palette Rainbow Rainbow Revolution Ouais donc arc-en-ciel quoi Ok Forcément Après un fer à paupières On met quoi ? De l'eyeliner Mon petit eyeliner Se trouve dans un paquet Comme ça Là très rose Très girly Franchement toutes les filles Qui ont des pioches À la base des ans Vous comprenez la galère Quand tu revois des mini cartons On dirait un stylo Il est tout petit C'est génial Ça pour ranger et tout Dans ta petite trousse de make-up Quand tu pars en voyage C'est plutôt mignon La couleur c'est noir C'est relativement fin Très maniable Franchement Il est super maniable Regardez Je vais me faire un kiff là Et voilà Un coeur tout bidon J'ai même pas un coeur Je sais pas s'il y en a Qui galèrent Avec les eyeliners Mais celui-ci A l'air vraiment simple D'utilisation Franchement j'ai hâte de le test Il est plutôt cool Donc je valide l'eyeliner Une fois qu'on a mis l'eyeliner On est ready Pour le mascara Donc petit mascara On avait déjà parlé Lui aussi Du coup j'ai voulu le tester Moi je suis grande fan Des mascaras J'adore les cils longs Là d'ailleurs Vous voyez que Ou vous ne voyez pas J'ai mis mes petits faux cils De chez Luxicile C'est juste une tuerie Je me sers de Luxicile Depuis deux ans je crois Et ce qui est génial C'est que déjà C'est une marque française Et de deux Ils sont waterproof Ça c'est génial L'été vous embêtez pas Bon là je vous montre du mascara C'est une chose Mais l'été vous embêtez pas Vous mettez ça Vous allez à la plage Toute la journée Et je vous assure Ça bouge pas Bon après vous allez pas faire Des bombes Des cassettes de dingue Mais franchement Vous pouvez recevoir de l'eau Sans soucis Et ça ne bouge pas Et c'est super pratique à mettre Parce que pour ceux qui me connaissent Ou vous tout simplement Qui me connaissez depuis quelques vidéos Vous vous êtes sûrement rendu compte Que je ne suis pas très patiente Et en fait Luxicile Te fournit une petite pince Pour les caler et tout Enfin bref c'est génial De toute façon Vous savez ce que je vais faire Je vais tester le mascara Shein à côté Et ce que je vais faire aussi Juste après Je vais mettre mes petits faux cils Comme ça je vais les mettre en direct Avec vous Vous allez voir c'est super simple Enfin voilà quoi Et en plus j'ai failli oublier Vous avez un code de réduque Les amis Oui je vous assure Vu que je savais Que j'allais mettre mes petits cils Luxicile Je leur envoyais un petit mail Je leur ai demandé De me filer un code promo Et ils m'ont filé un code promo Pour vous Du coup je vous le mets Juste en dessous Et je vous le mets aussi Dans la description Me dites pas merci Enfin bref Vous ferez le petit test à côté Je ne gâtais que fossile Ça voulait dire aussi fossile Fossile les animaux Qui sont enfermés dans les pierres Enfin voilà quoi Du coup juste Je vous fais un petit point Sur ce mascara Comme on avait parlé Donc il est en deux façons Comme vous pouvez le constater Vous avez hop Le petit recourbeur comme ça Avec la brosse Quelle couleur il est Il est noir Déjà le packaging est sympa Franchement je valide Rien à voir mais je valide C'est très joli Et de l'autre côté Ouais ok Vous avez pour la finition Qui est comme ça Après chacun fait un peu ce qu'il veut Mais je sais que perso Moi je préfère me servir de lui Comme ça j'ai carqué Un petit peu Mes cils et je finis Avec la touche Un peu plus épaisse Pour les bourriffer Pour les bourriffer Non Pour les épaissir Et après je finis Avec mes petits cils De chez Luxissime Du coup ok Pour le mascara Shein Qui est trop chou Maintenant on va passer A la finition La finition C'est à dire L'highlighter Et le rouge à lèbre J'ai pris deux sortes D'highlighter De chez Shein De chez Sheiglam J'ai pris un highlighter Liquid Et un highlighter En poudre J'avais envie de tester Comme je vous l'ai dit Je voulais vous faire Vraiment tester Toutes les gammes Je voulais vous montrer Un peu Ce qui se faisait Chez eux Et honnêtement L'été Quand j'ai pas de soirée Ou de trucs d'ouf De prévu Généralement Je mets rien sur mon teint Mise à part De l'highlighter Et mes faux cils Donc j'avais envie D'avoir tous les gammes L'highlighter Que propose Shein Alors la version liquide J'ai pris Fancy Fees Ça se présente De cette manière Un petit tube En fait En termes de coloris Ok On est sur quelque chose De très mignon On est sur quelque chose Qui a l'air plutôt brillant La paillette dorée Trop jolie Vous voyez franchement L'effet de ouf Super effet Donc ouais Il est plutôt joli Alors Putain j'ai des racines De dingue L'highlighter En poudre Je pense que j'ai dû prendre Un truc aussi doré De toute façon J'ai pris La couleur queen Pure golden Oh shit Voilà j'ai déjà tout démoli C'est fini Plus de boîte Basta Hop Voilà Donc petite boîte Comme ceci Qui contient Hop les paillettes Donc je vous l'avais dit De toute façon Je me doutais que ça allait être doré C'est bien le cas On est vraiment sur des vraies paillettes On est sur une texture Super chelou Vous voyez ou pas Très mou Très je touche un truc Il y a tout qui bouge Je l'applique un petit peu J'en mets un petit peu là Vous voyez Très très pailleté C'est vraiment très très nouvel ancien Franchement Une fois que c'est posé C'est vraiment posé quoi Ça ne part plus de mon doigt Ouais je valide aussi Franchement C'est super sympa Et on termine ce maquillage Avec le rouge à lèvres Ok donc ils te disent De le laisser poser 5 minutes Et après c'est valable 5 heures J'adore Ça me fait penser A un rouge à lèvres bien connu Le packaging Je pense que vous aussi Mais il est très choupi Je crois que c'est un effet Un peu glossy Au niveau de la teinte J'ai pris Birthday lips Et on va tester Sur ma petite main d'essai Ouais Un effet un peu glossy La texture est super douce Il n'y a pas vraiment d'odeur On est un peu sur du mood rosé Il est plutôt sympa Franchement J'aime bien la teinte On est entre le marron Et le rosé Peut-être plus sur du marron Je dirais Je vous dirais La texture est agréable On va voir ce que ça donne Si ça tient réellement 5 heures On va tester tout ça Voilà J'ai fini d'ouvrir Tous mes colis make-up Chic glam Maintenant Vous m'avez vu faire En tout cas Essayez de faire Un petit make-up chic à côté Je vais vous donner Mon avis sur le maquillage Maintenant Et voilà Comme vous pouvez constater On est vraiment sur quelque chose De très naturel Bon c'est plaisant On est vraiment sur quelque chose De très coloré De toute façon C'était l'intérêt Je voulais vous montrer Un petit peu les pigmentations Des différents produits Que j'avais pris C'est parfait pour un maquillage Licorne Ou carnaval Tout dépend de votre délire Non mais sérieusement Ils sont vraiment pas mal L'highlighter est aussi Plutôt bien pigmenté On n'est même pas sur quelque chose De brillant On est vraiment sur quelque chose De scintillant En fait Le rouge à lèvres Est super fun On est sur un côté Un peu glossy Matifiant Enfin bref J'aime bien le style Je reprendrai également L'anti-cerne était un peu trop foncé Ça de toute façon Je m'en doutais Donc forcément J'ai pas pu faire mon teint Comme je le souhaitais J'ai l'impression que ça fait du coup Make-up pas très très fini Mais bon c'est pas grave Le fond de teint Quant à lui Était plutôt cool Assez simple à appliquer Même s'il était mat Donc je le conseille Et puis ils se font plutôt bien Finalement avec ma carnation Comme vous avez pu le constater J'ai mis mes petits faux cils Avec vous Pour vous montrer Que c'était vraiment très simple Je vous rappelle Qu'il y a un code promo Je vous le mets juste ici Et sachez qu'il y a plusieurs gammes Vous avez trois gammes différentes Donc si vous voulez un truc Un peu plus naturel En tout cas Ajoutez un coup d'œil Ils sont vraiment géniales Merci en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Vous êtes des amours A chaque fois vous faites Preuve de bienveillance Et vous êtes vraiment Tous très gentils avec moi Donc merci mille fois pour ça Je finis comme chaque fin de vidéo Avec mes réseaux sociaux Qui vont s'afficher juste ici Pensez aussi à vous abonner les amis Et je vous dis à la prochaine Gros bisous